Ma première question, vous avez certainement entendu ce qui s'est dit sur ce plateau, mais ma première question c'est, vous démentez les violences dont parle Laurent Berger dans son tweet. Est-ce que la CFDT ment selon vous et pourquoi Laurent Berger ferait une chose pareille ? Oui, déjà d'une part il ment parce que nous on va bien dormir ce soir, parce que nous on sait qu'il n'y a pas eu de violence, ni d'agression, ni même le moindre papier jeté au sol. Laurent Berger déjà n'était pas là, donc nous on était présents, on était sur les lieux. Et puis vous avez je crois trois ou quatre médias indépendants qui ont fait un live de la totalité des images. Donc vous inquiétez pas, si on avait la moindre inquiétude sur des violences, des agressions, on serait déjà au commissariat à cette heure-ci, vu le nombre de caméras et de vidéos qui étaient là lors de cette action. Mais pourquoi Laurent Berger mentirait ? Mais parce qu'il aimerait qu'on l'oublie Laurent Berger, il aimerait montrer que ce serait quelqu'un de populaire. Or il est impopulaire parce qu'on a fait cette action notamment avec des anciens militants de la CFDT qui ont jeté leur carte la semaine dernière après justement les annonces de Laurent Berger qui appellent à arrêter la grève. Donc vous comprenez que ce n'est juste pas possible à un moment donné. Nous on dit, il y a une phrase un peu qu'on a réussi à trouver comme ça, c'est assez drôle. On dit il n'y a pas de mouton dans cette grève donc on n'a pas besoin de Berger. Et c'est la réalité, on est venu démontrer simplement aujourd'hui qu'on n'avait pas besoin de Laurent Berger dans cette grève parce que de toute façon il a appelé à la grève uniquement sur la question de l'âge pivot. Il a appelé tout de suite à la trêve et à peine la trêve était terminée pour lui que déjà il appelait au retour au boulot. Donc à un moment donné la régression sociale, la négociation du poids des chaînes s'est terminée. C'est-à-dire qu'il est intolérable que ce soit un bureaucrate d'un syndicat, d'accord ? Et puis la preuve étant que Richard Ferrand et d'autres l'ont soutenu, c'est ceux qui traitent de terrorisme, notamment par exemple la CGT ou d'autres syndicats, qui traitent de terrorisme syndical par moment, qui viennent maintenant appuyer la CFDT. Il y a les rédactions des leaders de syndicats à Nascazib. Il y a eu un communiqué de la CGT. La CGT ne cautionne pas vos actions et ne cautionne pas ce type d'action, quels que soient les désaccords, c'est ce qu'on lit. Le patron de FO, Yves Verrier, dit aussi que les désaccords les plus profonds doivent pouvoir s'exprimer dans le cadre du débat démocratique et républicain. La violence est toujours signe de faiblesse. Il y a une unité des leaders syndicaux pour dénoncer votre action cet après-midi. Vous êtes en rupture avec eux ? Écoutez, regardez vous-même qui vous avez cité. Vous avez cité la bureaucratie syndicale des autres syndicats. Encore heureux qu'ils le dénoncent. Ça va sur leur plate-bande. Vous savez, il y a une expression qui dit que c'est les leaders syndicaux qui sifflent la fin de la récréation. C'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est de négocier dans des salons feutrés, de négocier et puis derrière d'appeler aux gens, de dire aux gens d'arrêter la grève. Donc à un moment donné, bien sûr, qu'une coordination de travailleurs de la RATP et de la SNCF qui se réunit depuis le début, vous savez, ils nous ont dit de faire une trêve. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas de trêve. Mais pourquoi ? Personne ne s'est interrogé en se disant mais à un moment donné, c'est bizarre. La plupart des leaders appellent à une trêve. Martinez appelle au 9 janvier. Mais on est le 20, on est le 21, il y a encore grève. Mais c'est parce qu'à un moment donné, cette coordination, le rôle qu'elle a depuis le début, c'est de faire en sorte de maintenir le mouvement. On est parti au siège de la République en marche. Stanislas Guérini, de la même manière que Laurent Berger, a menti. Rappelez-vous le tweet de Stanislas Guérini qui avait dit qu'il y avait des intrusions violentes. C'est la préfecture de police de Paris qui a démenti formellement ce que disait Stanislas en disant qu'il n'y avait pas eu d'intrusion au siège de la République en marche. C'est-à-dire qu'on parle de notre coordination, de l'organisation à la base uniquement pour essayer de faire croire qu'il y a des violences ou parfois on essaie de nous dire Oui, mais est-ce que ce n'est pas une gilet-jaunisation ? Est-ce que ce n'est pas une gilet-jaunisation ? À un moment donné, on est simplement des grévistes. Ce n'est pas une gilet-jaunisation ? Comment ? Ce n'est pas une gilet-jaunisation de votre mouvement ? Bah écoutez, si une gilet-jaunisation, ça veut dire que c'est aux grévistes de s'approprier leur grève et bien appelons ça une gilet-jaunisation en tout cas. Nous ce qu'on considère, c'est que la souveraineté, elle revient aux assemblées générales. Vous-même, je pense, dans LCI, et puis vous le dites qu'il y a 8% de syndiqués en France. Est-ce que vous trouvez ça normal au nom de la démocratie que ça soit un leader d'un seul syndicat qui décide pour la totalité des grévistes peu importe leur étiquette syndicale ou non syndicale ? Est-ce que vous, vous trouvez ça normal qu'on décide pour la femme de ménage qui n'est pas syndiquée ou pour le travailleur de la RATP qui est non syndiquée à qui on dirait, bah maintenant t'arrêtes ta grève parce que moi je suis à la CFDT et moi j'ai dit ça ? C'est hors de question, c'est-à-dire qu'il y a une chose simple ça s'appelle la souveraineté des âgés vous savez, moi je suis au triage du Bourget on se voit chaque matin à 9h30 à 9h30 on discute et puis on vote à la main levée les gars on reprend ou on arrête et puis c'est lui qui décide. Laurent Berger est-il devenu un adversaire pour vous ? Bah écoutez, moi c'est pas en tout cas c'est ni un adversaire ni un admin nous on le dit, on le répète, on est en totale solidarité avec nos camarades de la CFDT cheminot pour en citer qu'eux mais il y en a d'autres qui militent pour le retrait de cette réforme des retraites et qui appellent encore à la grève aujourd'hui et ça on n'en parle pas c'est-à-dire qu'on fait croire que la CFDT ce n'est que Laurent Berger non la CFDT ce n'est pas que Laurent Berger et non il y a des secteurs de la CFDT qui appellent au retrait total de cette réforme des retraites et non le recul encadré de l'âge pivot n'est pas un recul total et n'est pas une victoire parce qu'il y a deux choses qui sont importantes et que Edouard Philippe s'est bien empressé de mettre dans le courrier il a dit la première chose pas d'augmentation des salaires la deuxième chose pas d'augmentation des cotisations patronales donc vous savez il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup il vous reste deux solutions soit remettre l'âge pivot soit accepter la hausse des cotisations salariales et qui dit hausse des cotisations salariales dit du net en moins donc au final Edouard Philippe il leur a dit vous avez trois mois chers amis monsieur Berger vous avez trois mois avec votre commission de financement pour trouver une solution qui est introuvable sinon dans trois mois je remets l'âge pivot donc ce n'est pas un recul c'est un recul en tout cas très encadré mais derrière s'il n'y a rien du tout et bien ça va être l'armise de l'âge pivot bonsoir monsieur est-ce que j'entends tout à fait évidemment vos arguments et effectivement ça n'est pas un drame cette occupation sauf si on découvrait qu'il y a eu à un moment ou un autre des dégâts on le verra bien est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même et c'est l'observateur vous faites le jeu en maniant la division syndicale des forces que vous combattez par ailleurs en priorité qui sont les milieux économiques sans doute et peut-être le gouvernement est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous vous trompez d'adversaire dans ce type de manifestation là écoutez moi je pense pas qu'on s'est trompé d'adversaire dans le sens où le rôle de Laurent Berger depuis le début il est néfaste d'accord je vous donne un exemple on est à 44 jours de grève la CFDT se targue elle-même Laurent Berger disait on a 123 millions d'euros de caisse noire pour rembourser la grève mais la grève de qui la grève uniquement des adhérents de la CFDT mais est-ce que la CFDT elle négocie uniquement pour ses adhérents non elle négocie la régression sociale pour la totalité des grévistes ils mettent même pas un million on est venu tout à l'heure dans notre prise de parole on a indiqué ça aussi on a dit chers amis qui étaient présents parmi les militants il n'est pas sûr en réalité que ce soir c'est le gouvernement qui se frotte peut-être les mains en se disant voilà les choses se passent comme ceci j'entends j'entends ce que vous dites moi je pense pas du tout c'est une question parce que Laurent Berger est un allié oui oui Laurent Berger est un allié crucial et primordial du gouvernement d'Emmanuel Macron même si Emmanuel Macron a montré qu'il était capable de faire fi pendant un certain temps des organisations syndicales on a vu qu'après le mouvement des Gilets jaunes ils étaient là pour essayer de rétablir les corps intermédiaires comme disait monsieur Raymond Souby et on le voit de plus en plus dans un certain nombre de médias où on préfère discuter avec Laurent Berger qu'avec Eric Drouet et ça on veut bien l'entendre que le gouvernement il préfère discuter avec Laurent Berger mais à un moment donné il ne faut pas et moi je le dis à l'ensemble des spécialistes du monde politique et des mouvements sociaux ne tomber pas dans un effet de loupe où en fait on ferait croire que ça soit ça serait Laurent Berger monsieur Escur ou monsieur Martinez qui décident pour les grévistes sinon il n'y a qu'à s'interroger pourquoi il n'y a pas eu de trêve pourquoi le mouvement après 44 jours continue à un moment donné c'est bien qu'il y a des grévistes qui sont ultra déterminés à pouvoir poursuivre Je vous propose une toute dernière question avec vous après il faudra vous laisser filer question de Gérard Miller sur le plateau Oui monsieur Casib moi je ne vais pas vous poser une question Bonjour monsieur Miller Bonjour monsieur en considérant que vous êtes accusé moi au contraire je suis admiratif des gens qui arrivent à tenir une grève pendant 44 jours je dois dire que j'en connais extrêmement peu mais ma question est la suivante on voit votre colère on voit que cette colère est sans doute d'autant plus grande que le gouvernement ne cède pas et on entend très souvent mais pourquoi continue-t-il leur grève puisque le gouvernement ne cèdera pas est-ce que vous pouvez nous dire si les gens comme vous autour de vous les autres militants ont le sentiment que c'est quand même possible de faire céder le gouvernement nous on considère que oui effectivement la première chose c'est qu'on pensait peut-être que le mouvement allait durer 2-3 semaines et que ça allait être plié façon 95 si je puis dire mais on n'est pas face au même gouvernement c'est-à-dire que le néolibéralisme aujourd'hui et puis moi j'aime bien renvoyer parce que je suis énormément la presse et vous me connaissez et sûrement vous savez que je suis énormément le mouvement politique et le mouvement ouvrier Cécile Cornudet explique bien que le Macron est soutenu de plus en plus par un bloc bourgeois très offensif et très radical et pour qui les concessions sont beaucoup plus complexes qu'à l'époque de M. Juppé de M. Sarkozy ou d'Hollande donc on se retrouve face à un Macron qui a le cuir un peu plus épais et la plupart des éditorialistes nous disent même que si Macron cède c'est la fin de son quinquennat mais au-delà de son quinquennat il peut dire adieu à la présidentielle de 2022 donc moi je veux bien entendre si j'étais à la place de M. Macron je me dis bon si je dois dire adieu à tout ça il va falloir aller un peu plus fort et je pense que le moment où on va taper suffisamment fort et que ceux qui le soutiennent vont lui dire écoute mon ami on a pris un an de gilet jaune là tu es en train de nous faire une grève historique où on a même des avocats qui sont en train de faire des mêlées dans les tribunales de justice où on a des gens de la police judiciaire qui mettent leur blouse où on a des infirmiers et des infirmières qui jettent leur blouse devant les gens il se passe quelque chose d'historique on n'est pas uniquement dans une bataille contre un système par point une retraite c'est beaucoup plus profond ce qui est en train de se passer moi je le dis et je le répète souvent dans mes interventions c'est un peu le retour de la lutte des classes qui est en train d'émerger aujourd'hui en France après un an de mouvement des gilets jaunes on est encore dans cette continuité merci à vous de vous laisser filer de vous laisser filer